Amak et Trampoline Amak et Trampoline c'est une association qui a été créée il y a 15 ans par un groupe de parents bénévoles en fait qui gère cette association et qui emploie des professionnels donc petites enfances ou reliés en tout cas à l'enfance et la spécificité c'est qu'on est vraiment sur le pays bigoudin et qu'on a cinq lieux d'intervention. C'est ce qu'on appelle un lieu d'accueil enfants-parents qui est sur le Pamar, Pont-la-Bée, Plonéour, Plosévette et Plobanalèque. Ces cinq lieux, les parents viennent où ils veulent. C'est gratuit, c'est anonyme. L'idée, c'est de se rencontrer. C'est un peu à ce titre-là, dans la notion du lien, qu'on peut se retrouver dans le carrefour des transitions. Faire un lien entre les parents, permettre à des jeunes enfants qui sont peut-être un petit peu isolés ou sans autre famille autour, de pouvoir aussi se rencontrer. C'est vraiment un lieu d'échange et qui nous a permis, pendant par exemple le confinement, de se rendre compte qu'il était nécessaire de revenir à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la nature. Donc depuis, on a pris goût, je dirais, à ces interventions en extérieur. Et donc on fait une fois par mois, un peu dans chaque lieu, soit dans la forêt, soit ici, là, Plonéour, au parc Rafalin. Et là, c'est un peu sortir par tous les temps, comment on s'équipe, comment on joue avec trois fois rien, un petit bout de bois, un panier. Et comment on retrouve aussi pour les parents le plaisir de s'installer, de se poser. Pas de programme, pas de projet, pas de stress. On arrive, c'est entre 9h30, 11h30. On vient quand on est prêt. On part quand l'enfant est fatigué ou quand la maman sent que... ou le papa. Les grands-parents peuvent venir, bien sûr, aussi. Et voilà, on essaye de, dans ces temps-là, de, je dirais, de répertorier un petit peu aussi des questionnements des parents, ce qui nous amène à proposer des cafés des parents. Donc ça, c'est des soirées. Soirées sur un thème. On avait fait la colère, il y a eu les fratries, il y a eu sur la mort, il y a eu sur la nature. Et donc on discute dans ces soirées-là. AMAC propose aussi un groupe un peu plus suivi de parents qui s'engagent sur six mois pour se retrouver et discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc le LAEP, ça c'est vraiment le fonctionnement de la base. Mais il y a plein d'autres choses. Et le nouveau projet de l'année, du mois de septembre, donc tout récent, c'est autour de la naissance. Donc autour de la naissance, c'est vraiment juste avant, juste après. Comment ne pas rester tout seul avec toutes ces questions qu'on peut avoir, qui paraissent des petites questions, mais qui ne sont pas tant que ça des petites questions. Et d'essayer de partager ça avec d'autres parents, d'autres des grands-parents et des professionnels. Donc l'idée, c'est soit dans une salle, on travaille un peu sur le portage, soit en extérieur, on va aller faire une balade en poussette ou en écharpe. Et on va essayer donc de ramener, je dirais, le très petit bébé ou la femme enceinte dans la cité, dans le monde, je dirais, pas seulement à l'intérieur d'une maison de l'enfance. Donc permettre la naissance et le tout-petit de se retrouver à certains endroits, ce qui n'est pas forcément toujours très facile, en fait, pour des mamans, je ne sais pas, d'allaiter par exemple et de se poser. Là, on est ensemble et c'est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501